Qu'est-ce que vous êtes heureux ? Namaskar ! Alors, être heureux n'est pas une chose très facile. Ça demande une pratique, ça demande un travail, ça demande un préparatif quotidien avant d'affronter la diversité de ce monde. Ce n'est pas une chose gratuite qui tombe du ciel. Certaines personnes me demandent, mais Dada, on a l'impression que tu es toujours quand même bien, tu es enthousiaste, tu es inspiré, tu es dynamique. Bon, j'essaye, j'essaye de l'être. Mais cette attitude n'est pas le fruit du hasard. Lorsqu'on se retrouve, si je voyage avec des gens qui ne sont pas des yogis, lorsqu'on se retrouve le matin pour le petit-déjeuner, en général, ça fait trois ou quatre heures que je me suis déjà réveillé et que j'ai fait tout un tas de pratiques pour m'apprêter à vivre la journée, à bien vivre la journée. Donc, cette attitude positive est le résultat d'un grand travail personnel. Et le yoga, vraiment, c'est un mode d'emploi, comment bien vivre. Et ce mode d'emploi implique une routine et implique beaucoup de pratiques. C'est la pratique, simplement, qui nous amène au résultat. Que vous fassiez de la musique, que vous fassiez du sport, que vous soyez un grand intellectuel ou non, c'est le fruit de la pratique, le fruit de votre travail, journée après journée, après journée, après journée, qui peut vous amener au résultat escompté. Alors, aujourd'hui, parmi toutes ces pratiques, je veux en décrire une que j'adore. Et ça s'appelle le mantra du bain. Le mantra du bain, c'est un mantra que l'on récite à voix haute et que l'on accompagne d'une certaine gestuelle que je vais décrire à présent. Ce mantra est fantastique. Il allie deux choses. Il allie quelque chose qu'on a expliqué comme étant santosha. Vous vous rappelez, dans les règles de Djamain Yama, il y avait un principe de vie qu'on appelle santosha, qui est le contentement, qui est la pratique de la gratitude, d'être reconnaissant pour les choses que l'on a. Et le deuxième, il se rapporte à quelque chose qu'on a appelé brahmacharya, dans ces mêmes principes. Le brahmacharya, c'est de toujours se sentir en contact avec le divin, en présence du divin. En fait, brahmacharya, c'est ressentir une émotion très subtile, qui est vraiment la fleur des émotions que peut ressentir un être humain. La crème de la crème des émotions, dans sa noblesse, dans sa pureté, dans sa beauté, et surtout dans l'état de sérénité et de joie intérieure qu'elle transmette. Mon maître, Baba, Sri Sri Nandamati, disait que le sentiment dévotionnel qui va de pair avec brahmacharya, c'est le trésor de l'humanité. Celui qui a eu la chance de ressentir cette présence, d'être en contact avec le sacré, d'être sacré soi-même, c'est la plus belle expérience que l'on puisse faire. Une expérience qui vous transporte dans un état de paix totale, d'acceptation totale, d'abandon total, de confiance totale, d'optimisme total. Donc cette pratique lie en même temps santosh et brahmacharya. Alors comment ça se produit ? Et donc nous nous lavons, nous nous lavons, finissons maintenant la douche ou le bain. À l'idéal, vous vous êtes lavé, comme les anciens yogis, dans un cours d'eau, et puis le soleil se lève ou le soleil se couche, et vous regardez le soleil au moment de faire cette pratique. Si vous êtes dans votre salle de bain, dans un appartement d'une ville grise du nord de l'Europe, vous regardez une source lumineuse. Bref, lorsque vous êtes dans un endroit moderne, et que vous êtes à l'intérieur, vous regardez simplement une source lumineuse. C'est l'idéation qui compte. Vous regardez cette source de lumière, et vous dites le mantra suivant. « Pitri purushébio namaha » « Rishidevebio namaha » « Brahma arpanam, Brahma avir, Brahma agnao, Brahma nahutam, Brahma ivatina gantavyang, Brahma kama samadina. » Alors, « Pitri purushébio namaha » « Pitri » veut dire les ancêtres, les pères. « Namaha » veut dire « Je donne ma révérence, je salue, je reconnais la grandeur de ceux qui m'ont précédé. » Mes parents, les parents de mes parents, les parents de mes parents, de mes parents. Pendant des millions d'années, des êtres se sont succédés pour que je puisse, se sont succédés, ont vécu, se sont sacrifiés pour que je puisse vivre aujourd'hui, pour que je puisse ouvrir les yeux et témoigner de la beauté formidable de ce monde. Donc, « Pitri » « Pitri » les pères, « Pitri purushébio namaha » « Je me remémore que je suis une continuité de tant d'existence. » « Rishidevebio namaha » « Je me remémore aux sages qui ont inventé tous ces différents objets qui me permettent aujourd'hui, je ne sais pas, de me vêtir le textile de me déplacer, les véhicules, de pouvoir faire une vidéo aujourd'hui avec un appareil photo, de pouvoir tourner un robinet, avoir l'eau qui coule dans ma salle de bain. Tellement de sages se sont succédés et ont fait des inventions incroyables. Je reconnais leur existence, je me remémore à leur existence et je leur donne ma révérence. « Rishidevebio namaha » Donc là, c'est tout le côté « Santosh », la gratitude et la reconnaissance pour exister aujourd'hui, faire l'expérience de la vie. Et ensuite, le mantra continue avec un mantra qui existait déjà dans la Bhagavad Gita. Et le premier verset, c'est « Brahma arpanam ». Alors, Brahma, c'est ce sacré, c'est le divin, c'est Dieu, c'est le tout, c'est cette conscience subtile que l'on éprouve lorsqu'on fait des expériences supraconscientes, lorsqu'on fait des expériences au-delà de la matière. Des expériences connectées avec quelque chose de spirituel, connectées au divin. Ce divin s'appelle Brahma en sanscrit. Brahma, c'est ce qui est infiniment grand, illimité, grand dans tous les sens du terme. Brahma arpanam, cette offrande que je veux offrir, cette offrande elle-même, est Brahma. Brahma avire, cet objet que j'offre, cet objet aussi, elle est en essence, il est en essence, Brahma. Brahma agnao, celui à qui je fais mon offrande, en essence aussi, est Brahma. Brahma nahutam, celui qui fait cette offrande, moi-même en l'occurrence, je suis aussi d'essence divine, je suis un océan de lumière. et Brahma eva tina gantavyang, celui qui fait cette offrande, son but, c'est de retourner à la source, de revenir dans Brahma. Et Brahma karma, ça m'a dit, après avoir accompli tout mon travail, toutes mes tâches quotidiennes, je reviendrai à Brahma. Mon maître avait pour l'habitude de dire que notre vie, nous sommes comme des enfants, nous sommes comme des enfants, nous sommes partis de chez nous, nous sommes partis de la maison, et nous avons joué toute la journée durant, dans les champs, les prés, et les divers chemins de ce monde. Et le soir arrive, la fatigue se fait sentir, et nous voulons retourner à la maison, nous voulons retourner au Père, nous voulons retourner de là où nous sommes venus, cette source, cette conscience suprême, Dieu. Et la pratique spirituelle, c'est de revenir à la maison. Alors, lorsqu'on fait cette pratique, on devrait être debout. Donc, je vais vous montrer la gestuelle maintenant. On devrait être debout, je vais me mettre accoupi. Donc, on est debout, on est nu, bien sûr, on vient de finir de se laver. L'eau ruisselle encore le long du corps. On regarde la source. de lumière. Et la première phrase, se fait ainsi. Pitri purushébio, namaha. La deuxième phrase, Rishi devibio, namaha. Ensuite, Brahma arpanam, les mains viennent vers le centre de la poitrine. Brahma havir, vers le haut. Brahma agnao, vers le devant. Brahma nahutam, on étend les bras. Brahma ivatina gantavyang, on monte les bras vers le ciel. Brahma karma samadhiina. Et on tend les mains vers le bas. Et on répète trois fois. Je vais le refaire une fois. Et c'est magnifique. Voilà une arme en plus pour vous, pour vous conditionner positivement, pour vous conditionner, pour construire un autre automatisme. construire et remplacer des mauvais automatismes de pensée par des bons automatismes de pensée. C'est toujours se rappeler que tout ce qui nous arrive est de nature divine. On fait tous partie d'un grand tout. et ce grand tout est contrôlé par quelque chose qui est parfait et qui nous amène vers notre plus belle destinée, qui est celle de faire l'expérience, justement, de cette conscience pure. Donc, le mantra du bain, je mettrai en... je mettrai les versets, j'écrirai les versets au niveau des commentaires. Et pratiquer, faites par vous-même l'expérience. C'est quelque chose de tellement positif, de tellement beau. Moi, j'adore, surtout le matin, j'ai la chance de vivre en Afrique. Quand je suis au niveau de notre ferme, les douches sont extérieures, donc, effectivement, je suis en face du soleil et je fais ce mantra du bain. Vraiment, c'est fantastique. Après ça, la journée advienne que pourra, mais je suis prêt pour surmonter tous les challenges qui me viennent. Et au contraire, je demande plus. Venez, que les problèmes viennent. Je suis prêt à les surmonter. Je suis prêt à passer ces différents tests et voir si ma maturité spirituelle est telle que je peux aller de plus en plus loin. Donc, pratiquer la vie spirituelle, c'est une pratique avant tout. Pratiquez chaque jour. Pratiquez, pratiquez. Apprêtez-vous. Apprêtez-vous pour pouvoir surmonter les obstacles de cette vie. Et vous verrez que cette lutte est extrêmement belle et pleine de sens. Une lutte qui est pleine de sens autant pour vous, pour votre propre développement, que pour le développement de tout ce qui nous entoure. Voilà. Ceux qui sont établis dans la spiritualité, il n'y a plus de place pour le pessimisme. Je vous dis à bientôt. Namaskar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada